Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'était le yoga? Hier, je vous ai demandé sur Instagram de me poser des questions. Là, je suis vraiment fatiguée, je pense que vous pouvez le voir à mon visage. Je demandais de me poser des questions pour que je puisse y répondre aujourd'hui alors que je me prépare, que je vais maquiller. Vous allez voir, c'est vraiment pas le gros make-up. On est tous en quarantaine, alors je m'arrange vraiment le plus minimalement possible que je peux. Je voulais prendre le temps de vous parler, voir comment est-ce que vous, vous alliez durant cette quarantaine-ci. Moi, personnellement, j'ai vraiment comme des « up and down ». On dirait que j'ai des journées super positives, super... Écoutez, je suis productive, fois mille, j'arrête pas de travailler, je serai full de contenu. Autant que j'ai d'autres journées que j'ai vraiment envie de rien faire et juste d'écouter la télévision. Puis, honnêtement, quand ça arrive, je m'écoute, je me forcerai pas vraiment. Sinon, je suis quand même de bonne humeur, je vous dirais. Je suis pas comme... Mon anxiété est pas tant présente que ça. Je suis quand même surprise, mais écoutez, c'est une bonne chose. Fait que je vais pas... Je vais pas chialer pour ça. Fait que on va commencer avec la question qui m'est ramenée le plus souvent, en fait, là. C'est où est-ce que j'en suis avec mon don de vul ? Et en passant, je vais faire une parenthèse parce que c'est vraiment en lien directement avec ça. Mais, je sais pas trop si vous allez voir parce que ma caméra affloute quand même beaucoup, je trouve. Mais j'ai tellement eu de boutons récemment. Je sais pas si vous vous rappeliez, mais quand je vous en ai parlé il y a un mois... Non, ça va faire deux mois, en fait, là, que j'ai arrêté ma pilule. Je vous avais dit que j'avais vraiment peur de commencer à faire de l'acné parce que souvent, c'est ce qui revenait le plus fréquemment, là, dans ceux qui l'arrêtaient. Puis, vous voyez, le premier mois, ça a super bien été. Je pense que, t'sais, j'essaie d'éliminer la pilule de mon système, probablement. Mais là, ça va faire deux semaines. Puis, t'sais, je suis pas encore en PMS, en plus, là. Fait que ça fait deux semaines que j'ai vraiment des boutons qui me pop, là. Puis, moi, je suis quelqu'un dans la vie qui fait pas de boutons, OK? Comme, genre, je sais même pas c'est quand avant ça que j'ai mon dernier bouton, genre un seul, là. Je me rappelle même pas. Fait que c'est ça. Puis là, c'est vraiment tout autour du menton, là. Comme, chaque matin, je me réveille avec un petit point blanc, t'sais, des bouteilles à péter, là, genre. Puis, t'sais, souvent, on me dit qu'autour du menton, c'est hormonal. Fait que, je me dis que c'est ça. Puis, j'en ai comme un peu ici, là. Ça parait pas, là, c'est rien, là. Dans mon dos, comme, on dirait ma peau est un peu weird, là. Genre, ça me pique. Ma peau du visage aussi, ceux qui me connaissent, j'avais la peau super sèche et déshydratée. Et là, elle est rendue, comme, déshydratée, mais grasse. Fait que, peu importe la crème que je mets, j'en ai essayé tout plein. Ça me laisse vraiment la peau grasse après. J'ai jamais vu que ça de toute ma vie, là, je vous le dis. J'ai toujours eu la peau super sèche, comme qui flakait, là. Fait que, j'essaie pas trop ce qui se passe. Mais, c'est ça. Sinon, mes cheveux sont trop grossis. Bref, tout ça pour vous dire que, où est-ce que j'en suis rendue. J'ai arrêté la période pendant deux mois, sauf que là, je vais la recommencer dans deux semaines. En fait, je vais faire un petit test, là, niveau psychologique. Je vous en ai tellement parlé. Mais, je me sens vraiment moins folle dans ma tête depuis que j'ai arrêté la pilule. Puis, là, je me demande si, aussi, niveau anxiété, là, ça a vraiment diminué. Fait que, je sais pas si c'est parce que j'ai arrêté la pilule, ou si c'est parce que, comme là, je travaille pas vraiment. Comme, c'est un petit peu difficile à dire. Fait que, je vais la réessayer un autre mois pour voir comment est-ce que je me sens. Puis, je vais prendre la décision après si je la continue ou pas. Mais, c'est ça. Comme, mon mental va vraiment mieux. Mais, toute mon physique va pas tant bien. Fait que, c'est sûr que mon mental est beaucoup plus important. Fait que, je vais écouter à ce niveau-là. Mais, je vais la recommencer parce que, là, en fait, mon nom de vieux, là, ça faisait un mois que j'étais censée l'avoir faite, quasiment, là. D'avoir commencé des injections. Puis, techniquement, la procédure, la ponction finale, avait lieu, comme, dans les prochains jours qui se suivent. Évidemment, tout a été mis sur pause. Et puis, ceci pour un temps indéterminé. Ce qui est super place, là. Ma cousine, quand même, elle a annoncé ça, elle pleurait vraiment beaucoup. Parce que, tu sais, ça fait plusieurs années qu'elle atteint un enfant, elle, qu'elle a hâte, tu sais. Puis, le timing était vraiment parfait, là, quand on a commencé. J'avais réduit mes heures de travail. Tout allait super bien. Puis, on voulait finir ça avant l'été, tu sais, pour pas avoir en main j'ai été tout l'été. Puis, avoir des bleus sur le ventre. Puis, tu sais, être gonflé. Puis, en plus, on a un projet de maison. Moi, puis mon copain, vous savez qu'il s'en vient. Fait que, c'est stressant aussi. On voulait juste pas que tout ait lieu en même temps. Parce que, à ce qui paraît, c'est vraiment fatigant sur le corps. Fait que, c'est ça. Puis là, on n'a pas de nouvelles. Fait que, ça risque d'être sûrement... Quand tout ça va être diminué. Mais, encore là, si ça arrête, comme en juin, mettons. Ben, là, le projet de maison va va recommencer. Ce qui veut dire que ce ne sera pas le bon timing non plus. Fait que, ça va sûrement aller à l'automne, malheureusement. C'est la vie. Je me dis qu'il y a sûrement une raison pour ça. Fait que, c'est ça. Donc, on a vu les surposes pour un temps indéterminé. Comme je vous avais dit, je vais vous tenir au courant. C'est sûrement sur Instagram en premier. Parce qu'Instagram, c'est définitivement la plateforme où je suis la plus active. Alors, on va commencer avec mon teint. C'est le fond de teint que j'utilise depuis vraiment longtemps. Qui est vraiment pas tant cher en pharmacie non plus. Et c'est le L'Oréal Infallible Pro Glow. Comme ça, ici. À la base, c'est un fond de teint qui est excellent pour les peaux sèches. Mais, je vous dirais qu'il n'y a pas tant de changements au niveau du fond de teint. Moi, je vais venir mettre une poudre après. Vu que je suis comme chez moi et que je ne se salise pas pantoute, je ne suis plus capable de parler. Genre, je déparle tout le temps. Mon copain, il est là. Allô? Bonjour. Bonjour. Vous avez vu, j'ai mis la brume magnifique de l'isoitier sur mon pinceau avant. Je trouve que, je ne sais pas, ça prolonge la tenue du fond de teint. Puis, ça fait un effet moins cakey, qu'on appelle. C'est drôle parce que, dans mes débuts de YouTube, j'étais vraiment la typique YouTuber's beauté. J'étais cosmetique dans un ferme en prix en plus. Pendant genre... En fait, j'ai fait deux ans chez Jean Couture. Puis, trois ans, je pense, au ferme en prix. Fait que, c'est ça. J'ai vraiment été longtemps dans les cosmétiques. Puis, c'est fou comment est-ce que ma vie a switché. Je ne me maquille vraiment plus. Puis, on dirait que j'ai comme tout oublié. Les meilleurs produits. Puis, comment dire-les avec ma peau. Je ne sais pas si je suis la seule. Mais bon. Puis, le pinceau que j'utilise, c'est aussi le pinceau lisoitier à fond de teint. En passant, il n'y a rien de sponsor dans la vidéo. Je pense que je ne m'ai pas acheté rien de maquillage depuis comme 5 ans. Ce n'est même pas une joke. Oh non, ce n'est pas vrai. J'ai fait une commande au Sephora parce que j'avais besoin de quelque chose. Je ne sais plus c'est quoi. On va aller avec le concealer. Encore une fois, c'est un cachant que j'ai depuis super longtemps. Qui, je ne sais pas donner. C'est le Guerlain Multi Perfecting Correcting. C'est juste à fait super longtemps que je le l'ai, je vous dirais. J'utilise pour tout ce qui est cernes et imperfections. Il est naturel. Il n'est pas très, très couvrant, je trouve. Mais moi, je suis quelqu'un qui struggle vraiment avec le dessous de ses yeux. Autant que j'ai des petites ridules de genre, on dirait que je vieillis, ou genre des ridules de déshydratation. Autant que je suis cernée, foncée. Et autant que je suis pochée. Genre, si je souris, j'ai tellement des grosses poches. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que c'est héréditaire. Puis, ma mère, c'est probablement la madame que je connais qu'elle a les plus grosses poches au monde. Fait que, j'ai hérité de ça clairement. Puis là, vous voyez, je fais juste le tapoter pour le travailler. Puis, ils font bien. Je trouve que si on glide, ou j'utilise un pinceau, je perds beaucoup de produits. Fait que, c'est ça qui est ça. On va enchaîner à la prochaine question. Ouais, une autre question qui venait souvent, c'est comment ça se passe à la quarantaine, à quoi ça ressemble la routine fitness en ce moment. Fait que, vous le savez, moi, à la base, je suis quelqu'un qui... En fait, je suis entraîneur, pour ceux qui ne le savaient pas, dans un gym. Alors, ce qui fait que je suis vraiment, chaque jour de ma vie, en tout cas, du lundi ou vendredi, au gym, à entraîner des gens. Ce qui fait que, vu que je suis là, ben, je n'ai pas d'excuses de ne pas m'entraîner dans mes pauses, ou quand je finis, ou avant de commencer. Fait que je suis quelqu'un qui s'entraîne au moins six fois par semaine, je vous dirais. Même les week-ends, j'y retournais. Mais je suis vraiment une fille de gym. Genre, j'ai vraiment essayé tout le même autre chose. En fait, il y a une autre chose que j'aime, puis c'était le fitness, le pole fitness, que j'ai vraiment aimé, que je veux vraiment recommencer aussi. Sauf que là, ben, évidemment, c'est fermé. Fait que, c'est ça qui est ça. Là, je vais juste mettre la petite poudre, là. J'ai la poudre dermablène translucide, là. Donc, c'est une petite poudre blanche, juste pour venir... Bon, mon Dieu, j'ai vraiment oublié tous les termes du make-up. Pour venir sceller mon concealer. Pour pas qu'il crease. Pour pas qu'il crease on me crease. C'est ça. Je vous dirais qu'au début, j'étais vraiment zéro motivée à m'entraîner à la maison. Parce que moi, j'aime ça... Vous le savez, en fait, je vais prendre ma masse. Fait que moi, j'aime ça lifter lourd. Genre, des plates et des plates de toutes. Puis, je suis pas très comme cardio, là, si on veut. Fait que là, en fait, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça me force à travailler sur mon cardio, mon endurance. Puis, mes abdominaux aussi. Fait que, t'sais, ma période de prise à masse va être moins longue que je l'espérais. Dans le sens que là, j'ai commencé un peu à côté déjà. Parce que, je veux dire... Fait que, je mange moins, je dépense moins de l'énergie. Fait que, c'est ça. Bref. Fait qu'en ce moment, je m'entraîne du lundi, vendredi à la maison. Je fais des workouts entre une demi-heure, 45 minutes des fois. Je fais deux fois des full body, vraiment pour venir comme brouille, le plus de calories possible. Puis, je fais aussi des workouts très spécifiques. Genre, un pour les fesses et l'abdominaux, un pour les épaules et les bras, puis un pour le dos aussi. Fait que, c'est ça qui est ça. Suivez-moi sur Instagram parce que là, j'ai comme plein de petites choses à planifier. Et aussi, en passant, pendant que je pense, j'ai ouvert un groupe Facebook privé pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram. Vous êtes souvent pas au courant. Mais, j'ai créé ça pour la quarantaine. Dans le sens que, je veux qu'on reste toutes associées ensemble. Je veux qu'on soit une bonne petite fille de femme, comme j'aime m'appeler. Je veux qu'on soit positif, motivatrice. Bref, tout ça. Fait que, on a déjà vendu genre 530 personnes, je crois, dans le groupe. Je pensais vraiment pas que ça allait être aussi rapidement populé. Fait que, c'est ça. Là, si je vous poste des fois les petits challenges, c'est là que je vais faire des live workouts aussi. Ça s'en ligne pour pas mal être les lundis avant midi. Donc, les lundis vers 10h. Je vais venir mettre mon bronzer qui va agir comme un blush, comme un illuminateur aussi. Et c'est de chez Liz Wattie, mon dieu. Là, je me rends compte que comme tous les produits qui sont aussi Liz Wattie, je pense que je les aime. Elles sont vraiment sales, mais c'est leur poudre, comme ça, là, qui... Je pense que c'était une collection limitée durant l'été ou le printemps. Mais, elle est déjà revenue, là. Je l'ai revue comme 2-3 ans après. Fait que, je pense qu'elle est disponible chaque été. Mais, elle est vraiment super belle. C'est comme un bronzer. Il y a un peu d'illuminateur, puis de blush. Fait que, j'aime bien mettre ça avec un gros pinceau. Qui est cette fois-ci, un pinceau de chez Lancome. C'est leur gros floppy, comme ça, là. Je suis plus une fan de faire du contouring, là. Moi, j'aime ça quand c'est rapide. Et, c'est ça, simple. Fait que, j'en mets quand même assez intense. Puis, je vais en faire un genre de gros 3. Puis, là, j'ai comme pas de miroir. Fait que, faut que je me regarde dans la caméra. Mais, vous voyez comment ça fait un full de beau glow. Bref, je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'il est vraiment super. Je vais venir faire mes sourcils. Et, avant ça, je vais prendre le moins de questions. Est-ce que le fait de travailler dans le fitness te met une certaine pression pour rester en shape? Oui et non, là, je vous dirais. Parce que, tu sais, c'est assez fréquent que j'ai vu des entraîneurs qui sont pas tant en shape, là. Puis, souvent, leur raison, c'est qu'ils travaillent tellement qu'ils n'ont pas le temps de s'entraîner eux-mêmes. Et, tu sais, moi, ce qui fait pas de sens à ma tête, c'est que tu dis à tous tes clients qu'on a toujours du temps pour s'entraîner. Fait que, tu sais, si tu dis ça, ça fait comme pas de sens. Mais, bon. Fait que, c'est ça. Oui, parce que, tu sais, c'est sûr que pour ma part, je veux comme toujours bien paraître. Puis, ça, c'est quelque chose qui va au-delà du fitness, là. Puis, c'est quelque chose que je travaille encore constamment aujourd'hui. En passant, j'utilise le crayon de chez L'Oréal, le Brow Stylist Definer, comme ça. C'est un petit crayon avec une petite brosse et tout. Mais, c'est ça, je trouve ça rough. J'ai quelqu'un qui a beaucoup d'anxiété de performance, qui veut dire que je veux toujours être au top dans tout. Puis, c'est ça, il faut que je travaille vraiment à-dessus quotidiennement parce que c'est pas évident. C'est pour ça que je pense... Ok, je suis vraiment pas capable de faire ça en même temps, fait que je les ai faites. En même temps, je l'ai toujours dit, là, mais le fait que je m'entraîne, moi, c'est pas nécessairement juste pour marcher, mais c'est vraiment plus pour mon mental, pour mon stress. Moi, m'entraîner, c'est le seul moment de ma journée où est-ce que je ne pense à rien d'autre qu'à moi. Je pense pas au passé, au futur, à n'importe quelle source de stress. Je fais juste écouter ma musique, focuser sur mes mouvements, puis de me repousser à chaque fois. Fait que c'est vraiment... c'est ma thérapie, en fait. C'est vraiment ça. Je finis tout ça avec un peu de mascara. C'est le Clarins, le Supra Volume. Je l'aime bien. Je l'ai fini parce que je l'ai bientôt fini. Mais j'avais des extensions de cils. Fait que là, c'est sûr, on n'est plus pas en tout. Mais 0, 0, 0. J'ai quand même des cils très très longs, naturels, je le sais. On me le dit souvent. Des cils très volumineux aussi. Mais pour moi, c'est quand même pas assez. J'aime ça, des cils vraiment intenses. Puis le mascara ne me donne pas l'effet que je veux. On dirait. On dirait que c'est quand même pas pire. Mais c'est ça. Ok. Voilà. C'est tout ce qui m'est fait. Au même cas, vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. La dernière question que je vais répondre, c'est... De Ophélie Gay. Comment tu t'empêches de manger des snacks pas trop santé? Chips, chocolat, etc. J'en mange. Ok. Je le cache pas. Des fois, j'ai vraiment des gros cravings. Genre, avant ma semaine qui part, ma semaine, moi, c'est de l'enfer. Pendant, j'ai vraiment des cravings de salé, genre des chips. Puis avant, des cravings de sucré. J'ai appris avec les années d'écouter mon corps. Puis là, je le remarque vraiment. Fait que des fois, oui, je vais cheaté. Mais t'sais, mon but, c'est juste de trouver des alternatives qui sont beaucoup plus santé. Genre, du Smart Popcorn. Je sais pas si vous le savez. Mais t'sais, si je crève du salé, je vais manger ça. J'ai découvert aussi deux nouveaux genres de croustilles qui sont protéinées. Mais qui sont vraiment, vraiment super bonnes. C'est nouveau. Je vais pas vous en parler maintenant. Vous irez voir sur mon Instagram parce que je vais peut-être en faire un post. Parce que c'est vraiment une grosse découverte. Même chose pour le sucré. T'sais, il vend maintenant des espèces de... J'ai oublié c'est quoi le nom de la marque. Mais c'est genre des pretzels enrobés de chocolat noir. Fait qu'encore là, c'est plutôt santé. Au lieu de manger, genre un bol de la crème assée ou une barre de chocolat caramien. Tout le genre. Fait que c'est juste des petits switches comme ça. Mais t'sais, encore une fois, je suis humaine. Puis moi aussi, des fois, j'ai des cravings que je ne peux pas contrôler. Alors, je pense que c'est juste de faire attention. Puis de quand même, t'sais, de si tu as le goût de manger du junk food. Bien, t'sais, ne mange pas en trop grosse quantité. Puis surtout, pas fréquemment. Je pense que c'est le plus important. Qu'est-ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais essayer de faire une vidéo autre. Du genre sit down, peu importe. Par semaine. Puis aussi un vlog. Fait que ça serait comme deux vidéos par semaine. Parce que je veux quand même mettre plus de focus sur Instagram. Parce que c'est là que je publie le plus. Puis que je veux chercher le plus de monde possible. Fait que, voilà. Merci beaucoup d'avoir écouté. Si vous avez des questions, peu importe, supplémentaires. Vous pouvez les laisser dans la barre de commentaires juste en dessous de la vidéo. Sinon, n'oubliez pas de faire un j'aime et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis sinon, on se revoit très bientôt. Bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada